Salut l'internaute ! Pour ce cinquième numéro d'Ils ont aussi mille choses à te dire, je reçois un jeune trentenaire français d'origine turque qui semblait embrasser une vie bien rangée. Avec une licence et un master en informatique, il devient ingénieur et consultant. Mais pour lui, finalement, son métier n'est qu'un job alimentaire qui manque de sens. Il abandonne alors son CDI et avec son frère Bulent, il crée l'association iBoycott. Aujourd'hui, il publie son premier manifeste, son premier livre, édité par La Relève et la Peste, un média indépendant. Mon invité n'est autre que l'Event ACAR. Salut l'internaute ! Eh bien, salut l'Event ! Salut, salut Jemil ! Comment tu vas ? Très bien, ça va ? Super ! Un peu stressé, mais là... Oh, mais faut pas, faut pas, tu es en terrain conquis, terrain ami ! On est d'accord, l'impassion ! Il y a quelques semaines, j'avais le plaisir d'être sur tes terres, à Lyon ! Et ça me fait plaisir que tu sois sur les miennes aujourd'hui, à Gaillard ! Je suis enchanté aussi ! Dans l'intro, j'ai brièvement dressé ton profil, mais très brièvement. Est-ce que tu pourrais me dire, nous dire qui tu es, d'où tu viens, très personnellement ? Alors, je viens proche de Lyon, je suis né en France. Mes parents sont d'origine turque, comme tu l'as si bien dit. Et j'ai fait une formation en informatique, ça se passait plutôt bien. J'étais passionné par l'art, au début, moi je voulais être artiste, c'était compliqué. C'est toujours compliqué ! C'est toujours compliqué ! Voilà, c'est un peu ça l'idée. Et du coup, j'ai été ingénieur en informatique, consultant, j'ai travaillé pour les plus grosses boîtes. Et je continue de travailler d'ailleurs pour des leaders sur le marché économique. Et comme beaucoup de jeunes cadres aujourd'hui, il me manquait un peu de sens dans le travail. Du coup, j'ai décidé un peu de me lancer dans le côté engagement associatif. Et j'ai mis une petite parenthèse sur ma carrière pour me lancer complètement et essayer de dynamiser et d'étendre l'association qu'on a lancée, iBoycott, qui veut créer un contre-pouvoir citoyen. Ok, très bien. Donc finalement, tu as embrassé une autre carrière. On peut dire ça comme ça. Est-ce que tu vois ça comme une carrière d'ailleurs ? Non, ce n'est pas vraiment une carrière. On aimerait bien que ce soit une carrière entre guillemets éthique là-dessus. Mais pour l'instant, non. C'est plus une activité. On veut vraiment lancer le côté éthique, contre-pouvoir. Pas forcément le recentrer sur soi-même, mais apporter quelque chose à la communauté, aux citoyens pour essayer de contrebalancer un peu la société aujourd'hui. Ok. Qu'est-ce qui fut du coup, tu disais le manque de sens, etc. Mais qu'est-ce qui fut l'élément déclencheur qui fait que du jour au lendemain, ou peut-être tu as calculé ton coût, mais quitté ton ancienne vie pour te lancer comme ça ? C'était quoi l'élément déclencheur ? Alors, ça s'est fait progressivement en fait, si tu veux. Moi, un des éléments, c'est de nombreux scandales économiques. Donc, c'est comme l'eau qui va entre guillemets tailler la roche. Donc, petit à petit, on commence à se faire une conscience. Donc, moi, je dessinais beaucoup au début pour essayer de déverser en fait tout cet engagement. Parce que si on le garde pour soi, de toute façon, on broie du noir et c'est pas forcément super positif après. Et après, en fait, depuis l'élément, un des éléments déclencheurs, c'était fin décembre 2014, la Commission européenne en fait avait rejeté une pétition. C'était une mobilisation citoyenne qui avait atteint un million de signatures contre TAFTA. Ils avaient écarté en fait tout simplement parce qu'ils pouvaient le faire. Et là, je me suis dit non, il faut vraiment apporter nos propres règles citoyennes. Et là-dessus, en fait, comme moi je venais de l'informatique et que le numérique apportait quelque chose d'extraordinaire aujourd'hui, je me suis lancé sur ça. Et petit à petit, en fait, on a vu que ça marchait, ça se dynamisait. Et à un moment, j'étais à l'eau en fait parce que je n'arrivais pas moi au côté professionnel, familial et associatif gérer tout cela. Du coup, j'ai mis une petite parenthèse au côté professionnel pour se lancer à 100% sur le monde associatif. Sur iBoycott du coup, la création d'iBoycott a… Exactement. C'est ça qui a enfanté la création. C'est ça. D'ailleurs, c'est quoi iBoycott ? Alors, iBoycott en fait, c'est une plateforme qui réunit des citoyens. L'idée, c'est de faire de l'éthique un facteur économique incontournable. Et pour faire cela, en fait, ce qui est extraordinaire, c'est que comme on vit dans une société de consommation et qu'il y a un acteur clé aujourd'hui, c'est les consommateurs, c'est les remettre au milieu du système économique. Et on le fait comment ? Tous les jours avec notre pouvoir d'achat. Et on utilise cela avec des campagnes de boycott qu'on peut lancer directement sur iBoycott. Mais l'idée, ce n'est pas un boycott pour nuire, mais vraiment pour rentrer en dialogue avec l'entreprise et la faire évoluer. Donc, on donne un droit de réponse à l'entreprise. L'entreprise répond à l'ensemble des boycottants qui jugent de manière individuelle si on lève ou pas la campagne de boycott. D'accord. Donc, en fait, le citoyen, comme tu l'as dit, est acteur. Enfin, n'importe qui s'inscrit sur la plateforme sur iBoycott.org, c'est ça ? C'est ça. Et peut lancer tout seul ou il y a une modération quand même ? Il y a quelque chose derrière ? Alors, on a essayé de garder en fait ce côté très collaboratif au maximum, décentralisé. Donc, il n'y a pas une personne, une entité qui dit cette campagne, elle ne va pas plus loin. Quand un citoyen lance une campagne de boycott, elle rentre en période d'incubation. Et là, les autres, la communauté va dire, attention, là, sur l'image, il y a de la discrimination. Là, il y a de la contrefaçon de marque. Là, il y a de la diffamation. Donc, ils vont essayer de modérer. Donc, il y a en trois étapes. Et une fois qu'elle a atteint 1 000 boycottants, une campagne qui a été modérée par la communauté, elle est officiellement publiée. D'accord. Donc, c'est vraiment autogéré finalement ? C'est ça. Quelqu'un lance et les autres approuvent ou pas ? C'est ça. Sauf cas où il y a des remontées d'alertes qui sont remontées, etc., sur la diffamation, discrimination flagrante. Et là, on est obligé d'agir. Les modérateurs. Donc, vous êtes combien d'ailleurs dans l'association ? Alors, aujourd'hui, actif, on est éparpillé un peu partout en France. Le noyau, le siège est à Lyon. Donc, en tant que noyau, on va dire qu'on est une trentaine. Et après, on a toutes les antennes qui ont essémé un peu partout en France, Belgique et Suisse. Y a-t-il eu des succès déjà ? Oui. Et quels ? Alors, je peux donner quelques succès qui sont assez intéressants. Oui. Alors, il y a plusieurs niveaux de succès. Déjà, nous, au début, c'était lancer une campagne de boycott. C'était un succès. Bien sûr. Deuxième succès, c'est qu'une entreprise réponde. Le jour du lancement, en fait, H&M a répondu en moins de 24 heures. Il y a un journaliste, le journaliste de BFM. « Qu'est-ce qui se passe ? Ça veut dire quoi ? Répondre au consommateur. Mais qu'est-ce que vous racontez ? » Ils sont bons à consommer. On ne leur demande pas habituellement. Qu'est-ce qui se passe ? Exactement. Les consommateurs vont voter, vont juger votre réponse. « Ah, OK. Il faut convaincre les consommateurs. » Là, on commence à entrer dans un terrain qui n'est pas du tout… Habituel. Habituel. Donc, ça, c'était une belle victoire aussi. Et après, on a eu des victoires, mais des vraies victoires. C'est-à-dire que c'est la majorité des boycottants qui ont levé leur campagne de boycott. Je vais donner Petit Navire qui a été l'une des premières campagnes qu'on a lancées, notamment sur les travaux de Greenpeace. C'était sur le DCP, les dispositifs de concentration de poissons. Donc, c'était pour arrêter cette pratique de pêche qui était catastrophique au niveau environnemental. Et ce qui s'est passé, c'est qu'au début, ils ont fait une première réponse, un peu bateau. C'est le Tibet ? OK, OK. Et du coup, la communauté, en fait, les boycottants, ils ont dit… La grande majorité, ils ont dit non, on n'est pas du tout convaincu par la réponse. Il y a des personnes qui ont recherché sur Internet si effectivement leurs propos qui avançaient et tout factuellement, ils arrivaient à trouver quelque chose et tout. Non, il y a des personnes après, ils ont pris leur boîte de thon, ils l'ont renvoyé à la marque parce qu'ils avaient déjà acheté des boîtes de thon, parce que ça fait 35 ans qu'ils étaient clients chez eux. Ils disaient non, moi, dans ces conditions-là, je boycotte. Et ce qui s'est passé, c'est que la campagne a continué. Et au bout d'un an, ce qui fait un délai qui est remarquable, elle a duré, eh bien, ils ont fait une deuxième réponse plus factuelle où ils ont pris des vrais engagements sur le terrain avec Greenpeace. Et la majorité des boycottants, ils ont dit moi, dans ces conditions-là, je fais confiance, je lève mon boycott. La majorité a levé son boycott et la campagne, en fait, s'est clôturée sous forme de victoire. C'est la première fois dans le domaine économique où une multinationale déjà répond à des consommateurs. Les consommateurs votent avec leur pouvoir d'achat et on arrive, entre guillemets, à trouver un terrain d'entente, mais de manière, comment dire, numérique. Bien sûr, démocratiquement, c'est énorme. Exactement. C'est vraiment les principes de la démocratie qui sont appliqués à l'économie. Et du coup, depuis, est-ce que leurs engagements ont été tenus ? Alors là-dessus, généralement, quand une entreprise prend des engagements sur ces conditions, sur un process de fabrication qui est assez long, c'est sur 2020, 2023, etc. Là-dessus, on a la garantie déjà qu'il y a une association sur le terrain experte qui suit le dossier. Greenpeace. Voilà. Et même si demain, on se rend compte que l'accord n'est pas tenu, libre à nous de lancer une campagne de boycott. Et dans ce contexte, ce serait beaucoup plus difficile pour l'entreprise de convaincre une nouvelle communauté de boycottants alors qu'ils savent que sur une première campagne, ils ont été dupés. Ok. Donc oui, effectivement. Ça, c'est une vraie force. Tu as donc, comme on le disait tout à l'heure, tout quitté, c'est-à-dire ta vie d'avant avec ton revenu fixe, ton salaire, le confort du train-train, on peut appeler ça comme ça, un confort, pour aller dans ce sens-là. Mais je sais que tu es marié, tu as des enfants. D'ailleurs, félicitations pour tous, c'est quelque chose de formidable. Voilà. Mais comment tu fais pour faire face ? Parce qu'il faut bien vivre, bien manger, remplir notre frigo, payer le loyer. Comment tu fais ? Alors, ça, c'était vraiment provisoire. C'est vrai que j'avais des contraintes qui étaient, entre guillemets, énormes. Du coup, on est obligé de négocier aussi, nous, avec la famille puisqu'on n'est pas tout seul. Ben oui. Ça aurait été une chance. On n'est pas tout seul. On ne verra pas ça. On prend nos responsabilités. Bien sûr. Et là-dessus, en fait, c'est pour ça que moi, j'ai vraiment pris un cadre de tir d'un an. Et en un an, j'ai donné un don de soi bénévolement et pris des sacrifices, même au niveau financier. C'est-à-dire économie, etc. Économie. Et pour me lancer à 100 % là-dessus. Et j'ai eu la chance de faire une rupture conventionnelle, d'expliquer que la démarche, nous, l'objectif derrière, c'était pérenniser l'activité, que même si ce n'est pas moi, ce serait d'autres jeunes, etc. Et du coup, dans cette démarche, en fait, je me suis donné un an et là, j'ai repris en tant que chef de projet. Ton employeur a été compréhensif face à ton projet, en fait, c'est ça ? C'est ça. C'est une chance. OK. Bravo, bravo. Ce n'est pas toujours évident. Et d'ailleurs, quand j'ai repris, en fait, j'ai été pas mal boycotté parce que j'avais cette expérience associative sur les boycotts. Il y a un enrobage… Il y a un enrobage… C'est exactement ça. C'est un mur, c'est un préjugé. C'est qu'il y a un enrobage négatif. C'est-à-dire, dès qu'on parle de boycott, c'est qu'on veut nuire, c'est qu'on fait une action en absence de dialogue. C'est pour ça que nous, et à travers le livre, j'annonce beaucoup ça, on parle de boycott bienveillant. Bienveillant, pas parce qu'on est naïf, mais bienveillant parce qu'on sait qu'on a une force et qu'on utilise de manière bienveillante pour faire évoluer, en fait, les pratiques. Oui, il y a un but de construction et pas uniquement de dénonciation. Exactement. Il y en a beaucoup qui disent là-dessus, par exemple, que le boycott nuit à l'acte d'achat. Nous, on pense complètement le contraire. C'est que le boycott va charger, en fait, en valeur cet acte d'achat. C'est-à-dire qu'on va responsabiliser notre achat. On va dire, moi, j'ai envie de comprendre l'impact public de ma consommation privée. Et je deviens consommateur. Et voilà. Donc ça, pour nous, c'est un step, en fait. C'est une liberté d'expression vraiment dans la société de consommation. Et comme toute liberté, quand on l'utilise, il faut l'utiliser de manière responsable et consciente. Et consciente. La base d'iBoycott, c'est donc de viser les entreprises qui font mal leur job, qui ne sont pas éthiques, etc. Mais est-ce que quelque part, dans le processus, vous proposez des alternatives dès le départ à une marque, justement, à un produit en question ? Alors, pas dès le départ. Toujours dans l'esprit collaboratif, en fait. C'est que sur chaque campagne de boycott, les citoyens peuvent proposer des alternatives et peuvent voter et découvrir aussi les alternatives. Les meilleures alternatives remontent automatiquement, naturellement, en fait, en top des listes. Donc, ça peut être un produit, mais ça peut être aussi un mouvement où, par exemple, typiquement, je peux donner un exemple sur Petit Navire. Le poisson, il y avait Fardec Mule, Connectable ou Être Végétarien. C'est aussi une alternative. Ok, d'accord. Donc, voilà. C'est ce que les gens proposent comme alternatives et automatiquement, on les remonte. Et c'est dans ce cadre qu'on a lancé, en fait, un label citoyen, le label Boycott, où on a invité, justement, à Lyon, en fait, pas mal d'entreprises éthiques pour leur remettre ce label en tant que consommateurs, en fait, et les remercier de leur engagement. Pour en revenir à ton engagement personnel, comment ta famille, tes proches ont pris ce virement de situation ? Ta vie, t'as changé de vie pour un engagement qui est politique. J'ose le dire. Je ne sais pas si tu es d'accord avec ça. Non, je suis d'accord. Tu es d'accord avec un grand P. Comment ça a été pris par ton entourage ? En fait, j'ai un peu tous les avis. Il y a des personnes qui ne comprenaient pas. Il y a des personnes proches. Tu as une carrière toute tracée, etc. et tout. Tu as réussi quelque part pour certaines personnes. Voilà, c'est ça. Et après, mais le problème, c'est comme aujourd'hui, il y a un syndrome qui existe au niveau des cadres. C'est le brown out où on n'est pas aligné avec ce qu'on fait et notre éthique personnelle. Et du coup, c'est ce que je vivais un peu. Les bullshit jobs, quoi. C'est ça ? Ouais. Un peu ça. Ouais, c'est… Perde de sens, comme on disait tout à l'heure. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Perde de sens dans le travail, pourquoi je fais ça au final, quand on creuse, etc. Et tout. Et on est beaucoup à se poser cette question. Et donc voilà, après, on a eu des soutiens. Et c'est vrai que iBoycott, il y a eu un bon écho médiatique, etc. et tout. Donc, de ce côté-là, il y a une bonne approche. Ça a rassuré tes proches ? Ça a rassuré les proches. Mais moi, je sais que par exemple, ma mère, si je lui dis exactement ce que je fais, elle ne le sait pas quoi. Enfin, elle ne pourrait pas me décrire exactement ce que je fais. Elle me dit « c'est bien mon fils ». Elle est chargée de toi, mais ce n'est pas vraiment… Exactement. Par exemple, je vais donner une petite anecdote, c'est marrant. On passe dans un magazine, il y a moi et mon frère. Et du coup, l'article, il est bien fait, etc., au milieu de page et tout. Et elle regarde, elle dit « ah, mais 26 ans, 28 ans, il est passé trop vite ». Mais elle ne dit pas du tout le fond, l'article en fait. C'est vraiment en tant que moment, donc c'est assez marrant. Tu as sorti un livre récemment, on peut appeler ça « c'est un manifeste ». Oui. Édité par La Relève et la Peste. Voilà. Et d'ailleurs, il est là. Petit bouquin. Comment l'idée est arrivée ? Excusez-moi déjà, première question. Est-ce que c'est ton premier livre ? Oui, oui, oui. C'est mon premier livre. 牛awis est arrivé. Et comment cette idée est arrivée ? Et pourquoi ? Oui. En fait, c'est vrai que quand on a lancé iBoycott, on a lancé un concept aussi. Donc, à travers le boycott, etc., nous, l'idée, c'était vraiment démocratiser. Donc, on ramène des principes. Et le meilleur moyen d'implanter, de conceptualiser tout ça, c'est à travers un manifeste, un livre. J'ai eu la chance, moi, de faire un TEDx à Lyon. On m'a fait confiance et du coup, ça a apporté un peu plus de profondeur. Et le livre, ça permet, en fait, entre guillemets, de graver ça sur la roche. Et moi, j'avais commencé… La peste, en fait, ils m'avaient donné un petit encart pour faire une préface de leur livre journal. Et il y a eu beaucoup d'échos positifs là-dessus. Et du coup, il m'a dit, pourquoi pas un petit manifeste, etc. Donc, on s'est lancé le défi. Et l'idée, c'est un format qui est assez court, pas très long, qui va directement à l'essentiel. Et c'est une invitation au changement. Et c'est de comprendre que face à la puissance des multinationales, on a vraiment un pouvoir qui est extraordinaire et qu'il faut l'utiliser. Le boycott bienveillant. De quoi il s'agit ? En fait, quel est le but de ce manifeste ? Qu'est-ce qu'il raconte à l'intérieur ? Éveiller les consciences et montrer que l'éthique sera… Il faut qu'elle devienne, entre guillemets, il faut que l'éthique devienne un facteur incontournable de l'économie. Et ça, qu'un seul acteur peut le faire, c'est nous en tant que consommateurs. C'est pour ça que je parle de gardien de l'éthique. On est vraiment gardien de l'éthique dans ce processus économique et qu'il faut qu'on prenne nos places. On n'est pas juste, entre guillemets, des entonnoirs de désir ou des homoconsumateurs. On est vraiment là en tant qu'acteur. Et tant que nous, on ne prend pas le bras de cette problématique, de toute façon, le système dérivera de manière naturelle. Le système économique, il est basé sur ça. Aujourd'hui, qu'est-ce qui oblige une entreprise à faire de l'éthique ? Rien. À part peut-être une notion glaciale. C'est exactement ça. Pas d'éthique, pas de chocolat. Ah, c'est bien. D'ailleurs, le chocolat éthique, c'est dur à trouver aussi. Justement, il faut des outils pour atteindre cet objectif-là. D'ailleurs, chez le travail aussi, on est tous dans cet objectif d'aller vers l'éthique, etc. On est de plus en plus conscientisés. La conscientisation passe par ton engagement et d'autres. C'est l'écriture d'un livre, le fait qu'il y ait des campagnes de boycott, etc. Mais même avant d'arriver à faire une campagne de boycott, il faut conscientiser et il faut des outils. Tout ça pour arriver à la prochaine question. J'ai entendu dire qu'un outil, elle est arrivée pour nous aider. Une application, un truc du genre. Oui. Alors, aujourd'hui, on manque d'outils. Quand on voit par exemple un cache-investigation où il y a 4 millions de personnes de téléspectateurs devant leur télé pour voir justement ces problématiques-là, derrière, qu'est-ce qui se passe ? Après un bad buzz de deux jours, l'entreprise dit « calmez-vous, ce n'est pas grave », et on passe à la suite. Et là, l'idée, c'est le manque d'outillage. Le premier outil qu'on a ramené, nous, à travers le numérique, c'est de centraliser justement toutes les personnes qui boycottaient une marque, mais toujours en gardant ce pouvoir individuel, parce que le boycott, ça reste un pouvoir individuel. C'est juste qu'il est inscrit dans une dynamique collective. Le deuxième outil, comme tu l'as si bien dit, en fait, c'est comment dans la pratique on utilise ce boycott. Souvent, je vais donner un exemple, on a la fameuse carte de Nestlé avec l'ensemble des branches des marques. Et là, on est complètement découragé, impuissant, on se dit « non, mais face à toutes ces marques, la moitié des marques, etc., je consomme peut-être, je ne sais même pas si je vais consommer cette marque ». Eh bien, nous, on va répondre à cette problématique-là. C'est que consommer ça, ce n'est pas que pour soi. Donc, quand on scanne un produit directement avec l'application, on va avoir l'impact santé basé sur le travail extraordinaire d'Open Food Facts, l'association qui met à disposition l'open source, et l'impact sociétal. Si une campagne de boycott existe sur la marque, mais aussi sur l'ensemble des filiales mères ou des sous-marques. Donc, typiquement, vous scannez innocent, eh bien, vous saurez qu'il y a une campagne de boycott contre Coca-Cola. Donc, l'outil, là, ce serait basé sur le smartphone. Concrètement, les gens dans un rayon vont pouvoir scanner n'importe quel code-barre et avoir des informations précieuses pour mieux consommer. Exactement. Santé sociétale. Et l'application sera gratuite ? Serait gratuite. Et en plus de ça, on pourrait directement agir sur l'application en participant aux campagnes de boycott, en votant pour la réponse d'une entreprise si auquel on a participé. Et troisième point hyper important, c'est en agissant directement, on va être gardien de l'éthique. Donc, on va demander à chaque personne s'ils veulent participer à des opérations contre les marques, si je peux téléphoner ou envoyer un email une fois par mois, une fois par trimestre ou une fois par semaine. Et là-dessus, il suffit d'avoir un noyau de 5 000 personnes pour constituer déjà un contrepouvant extraordinaire d'actions, contre les marques qui ne répondent pas. C'est-à-dire qu'on va l'utiliser avec modération, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Je comprends bien. Mais là, c'est un formidable outil. Finalement, ça va être tout à boycott dans une application ou quoi ? Exactement. Est-ce qu'il y a une date déjà d'arrêté pour sa sortie ? Le 13 septembre. Ok. Il y a un événement au tour d'organiser ou pas ? Oui. Le 13 septembre, c'est un événement plutôt officiel. C'est en semaine. Et le 21, c'est l'événement public à Paris, à Lyon et à travers toutes les antennes. On va essayer de faire une action ce jour-là. Génial, génial. Avec un micro-trottoir pour demander, pour essayer directement l'application des consultes. Est-ce que tu as un dernier mot à dire ? Alors, ce qui est intéressant dans cette émission, c'est que j'invite des gens, des humains, engagés pour montrer que tous les humains peuvent s'engager pour des causes nobles. Que je trouve… Voilà, ça, c'est mon propre média. Je fais ce que je veux. Donc, voilà. Est-ce que tu as un mot à dire aux internautes spectateurs sur ce sujet-là ? Alors, c'est simple. C'est qu'au début, nous, quand on est partis, en fait, on a commencé l'aventure d'iBoycott. On était convaincus par cet outil. Et à l'heure actuelle, en fait, on est plus que convaincus. On a… Moi, j'ai eu des échanges téléphoniques directement avec les marques, les directeurs de… les responsables de marques. Et je vois à quel point ça impacte aussi, parce qu'on parle de deux piliers de la société de consommation, l'image de la marque et l'argent de l'entreprise. Exactement. L'image et l'argent, le reste s'arrête. Donc, on rentre vraiment dans le facteur économique. Et aujourd'hui, nous, on est une association en but non lucratif. On vit essentiellement de formation pédagogique, mais aussi de dons. Donc, à partir de 1 euro par mois pour être membre de l'association. Et le manifeste est disponible uniquement sur Amazon. Je rigole. Mon Dieu ! Il est disponible uniquement sur La Relève et la Peste, en fait, notre boutique. Enfin, la boutique de l'éditeur. Super. Justement, une petite question bonus, ça me vient là. Tu dis que tu as des relations téléphoniques, etc., privilégiées, du coup, avec les marques. Est-ce que tu as subi des pressions ou des tentatives de corruption ? Enfin, quelque chose ? Intimidation, quelque chose ? Est-ce qu'il y a une petite info croustillante ? Alors, on a eu, typiquement, je ne sais pas si je devrais le dire, mais en fait, on devait organiser un événement sur liberté d'expression, le boycott, point d'interrogation. On devait le faire, par exemple, à l'école de formation des bureaux de Paris. Et du coup, la veille, en fait, on a eu une information comme quoi c'était annulé. Et en fait, on a dit, ce n'est pas grave, on va le faire dans un autre lieu parce qu'on avait créé l'événement Facebook et tout. Et du coup, on a eu des informations comme quoi, en fait, on voulait concrètement qu'on annule l'événement publiquement. C'est-à-dire que vous ne le faites ni là ni ailleurs. Une marque a fait pression, a essayé de faire pression ? Une marque ou autre. Ah, ok. Une institution. Ok, d'accord. Je vois. Et du coup, on l'a quand même fait parce qu'on avait des avocats qui étaient très connus, dont Antoine Contre. Et du coup, on l'a quand même fait. On l'a fait, en fait, dans un sous-sol d'un mistro parisien où l'avocat lisait avec un lampe de torche des textes de loi. Et du coup, c'était assez marrant. Enfin, c'était un contexte. On a commencé comme ça, en fait, l'aventure d'un boycott. Et d'autres, plus flagrant, c'est quand on parle, par exemple, de… Vous savez, des concours où soyez innovants, ayez de l'audace, allez-y, foncez les jeunes, etc. et tout. Nous, quand on expliquait le projet, ça se passait super bien. Et à partir du moment où on passait au jury, on a eu des refus parce qu'on n'avait pas besoin de gagner ce prix. Ok, je ne vois pas trop, là. C'est-à-dire que… On n'a pas besoin de gagner ce prix. Ok, ok. Non, je vois très bien, en fait, finalement. Je vois l'officiel. Ok, je vois, je vois. Et sinon, c'était trop expérimental, alors que c'est de l'innovation, etc. Mais ça, ça vient en partie, en grosse partie aussi du non, « iBoycott », où on n'arrive pas à expliquer tout le côté bienveillant. C'est pourquoi aujourd'hui, nous, on s'appelle « iBoycott ». Et « iBoycott.org », c'est le bras armé d'iBoycott. Ok. Et l'application « Buy or not » sera le bras armé des citoyens. Ok, merveilleux. Merci beaucoup, Levent, d'avoir accepté mon invitation. Bien évidemment. Et au plaisir de s'en revoir. À bientôt. À bientôt. Ciao. Et encore merci à toi, chers internautes spectateurs, d'avoir suivi cette émission jusqu'au bout. Bien évidemment, si celle-ci t'a plu, partage-la, mets des pouces bleus et exprime-toi expressément en commentaire. J'ai hâte de te lire si celle-ci t'a plu ou pas, d'ailleurs. Si tu le désires, tu peux aussi soutenir mon travail des 1€ par mois sur Tipeee. Et bien évidemment, abonne-toi à la chaîne. Rendez-vous dans quelques jours pour une prochaine vidéo et dans 15 jours pour la suite d'Ils ont aussi. 1000 choses à te dire. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada